Alors ce matin, nous allons parler des poules. Vous savez, les cocottes. Avec vous, Louise Arbour. Bonjour. Bonjour, bonjour Karine. Bon matin. Oui, de bon matin parce qu'effectivement, nous avons un décalage horaire. Vous habitez, vous, au Canada. Vous êtes où précisément, Louise ? Alors, je suis au Québec, près de Montréal, environ à 20 minutes au nord de Montréal, dans une ville qui s'appelle Terrebonne. Terrebonne, c'est la ville où j'habite présentement. D'accord. Et Louise Arbour, vous êtes connue un petit peu là-bas comme le loup blanc. Vous êtes reconnue, Louise, comme étant l'une des principales ambassadrices du mouvement en faveur des poules urbaines au Québec. Vous avez fondé, d'ailleurs, vous animez Poules en ville. C'est quoi Poules en ville ? Alors, Poules en ville, c'est un organisme qui veut bien sûr faire rayonner la garde des poules urbaines en zone urbaine et qui veut être vraiment là pour aider les citoyens, enseigner, faire le pont et la liaison avec tous les acteurs du milieu, que ce soit les couvoirs, les magasins agricoles, les citoyens, même les vétérinaires. Enseigner les bonnes pratiques avec les normes du bien-être animal. Donc, j'ai voulu fonder cette entreprise pour enseigner et donner plus d'informations aux citoyens, car c'était quelque chose qui manquait cruellement. En français, ici au Québec, nous n'avions pas du tout de référence adéquate pour guider les gens. Donc, c'était ma passion et comme j'aime enseigner, j'ai pensé fonder cette entreprise. Ça a commencé tout doucement, là, avec un site web, avec des formations et puis ça a pris de l'ampleur où j'ai vraiment aidé et accompagné les citoyens partout au Québec à l'égaliser. J'ai écrit un mémoire déjà en 2016 sur le sujet et maintenant, j'aide également les municipalités, les maires, les maires, les élus, me consultent pour les accompagner dans leur démarche. D'accord. C'est ce que vous allez faire aussi grâce à un ouvrage qu'on va présenter, c'est le vôtre. Vous êtes l'auteur de l'ouvrage « Des poules dans ma cour pour des œufs frais au quotidien aux éditions Écosociété ». En fait, c'est une Bible. C'est un guide, mais extrêmement pratique pour s'initier et développer aussi ses connaissances dans la garde des poules et notamment en ville. Oui, vous avez raison. En fait, vous savez, Karine, j'avais quand même épluché beaucoup de livres qui existaient déjà. Et parfois, je n'étais pas satisfaite. Ça n'allait pas assez en profondeur. Je trouvais qu'on effleurait le sujet. On s'attardait peu, disons, à expliquer en profondeur le comportement et les critères pour bien s'en occuper dans sa cour urbaine. Je voyais beaucoup de livres avec des belles illustrations et parfois, la moitié du livre était consacrée aux espèces, à expliquer les différentes espèces de poules. Mais ce n'était pas ça que je voulais savoir. Alors, j'ai dit, moi, je vais faire tout ce travail de recherche pour vraiment répondre aux questions que les citoyens se posent pour pouvoir garder des poules dans leur cour. D'accord. Alors, à l'intérieur, on a plein de conseils. Comment on prend soin de nos poules ? Parce que le bien-être animal, ça, ça vous connaît. C'est extrêmement important. Et d'ailleurs, ça l'est de plus en plus avec tous les animaux aujourd'hui et notamment ici en France. On parle de l'alimentation, des prédateurs, parce qu'il y en a aussi. Il y a l'entretien de la volière, il y a la ponte, il y a la récolte des œufs. Vous donnez en fait des clés pour créer un environnement agréable et sécuritaire pour l'animal, mais pour bien l'élever, pour bien l'accompagner et du coup pour avoir des bons œufs à manger pour toute la famille. Oui, en effet, la veille, mais pas seulement juste pour nos poules, mais pour nous aussi comme citoyens, parce que tout dépendant où vous habitez, si le climat, par exemple, comme ici au Québec nordique, avec toute la neige et toute la chaleur l'été, eh bien, il faut adapter un poulailler adéquat pour nos poules, mais aussi pour nous, pour l'entretenir, pour que ce soit facile pour nous. Et puis, malheureusement, je vois trop de revendeurs de petits mini-poulaillers qui ne sont pas du tout adéquats pour voir au bien-être animal. Ce sont presque des petites niches à chien. On ne peut pas penser garder des poules toute l'année dans ce genre de petits mini-poulaillers. Donc, j'ai voulu vraiment mettre en lumière c'est quoi les normes de dimension minimale pour que les poules se sentent bien, mais pour que nous aussi, on soit capables d'en prendre soin de façon conviviale toute l'année. Oui, tout à fait. Mais les poules nous le rendent bien aussi parce que ce sont des véritables alliés et de vrais animaux de compagnie. Tout à fait. Alors ça, c'est indéniable. Et d'ailleurs, j'ai des témoignages de centaines de personnes qui me disent à quel point les poules, ils vont aider à passer à travers des moments très difficiles dans leur vie. Et récemment, même avec le COVID, avec le télétravail, j'ai des centaines de photos, de témoignages de gens qui me disent à quel point elles leur apportent du bonheur à eux et à leurs enfants. Donc, c'est démontré, c'est prouvé. C'est une forme de zoothérapie. Ce sont des animaux très sensibles, très attachants. Alors, moi, je ne pourrais plus jamais vivre sans mes petites poules. Eh bien, vous avez raison. Mais c'est bien parce que nous, ça nous a vraiment donné envie de nous y mettre. Alors, ce qu'il faut savoir aussi et ce que vous dites dans votre ouvrage, c'est qu'avoir des poules, au minimum trois, c'est ce que vous conseillez, eh bien, on fait un geste pour la planète parce qu'on ne jette plus nos déchets. Et d'ailleurs, à l'intérieur de votre ouvrage, il y a l'alimentation des poules, les aliments toxiques à éviter. Il y a aussi les aliments sans danger à donner avec modération. Et est-ce qu'elles adorent ? Oui, tout à fait. Alors, il faut déboulonner quelques mythes et des fausses croyances, vous savez. Et il faut s'assurer de mettre en place beaucoup de prévention concernant la santé de nos poules et avoir un minimum d'informations parce qu'il n'y a pas tant de vétérinaires, comme vous le savez, qui sont formés à traiter des poules de basse-cour. Et du coup, il y a aussi beaucoup de maladies et elles ne sont pas nécessairement toujours vaccinées. Alors, il faut faire attention. Et l'alimentation, il faut qu'elle soit équilibrée. Il ne faut pas la déséquilibrer en donnant, par exemple, trop de restes de table, quoi qu'elle soit une animale omnivore. Là, comme nous, elle mange un peu de tout, mais il faut faire quand même attention. Donc, toutes ces mises en garde, j'en parle. Je ne veux pas quand même avoir le ton trop maîtresse d'école, comme on dit, mais je voulais vraiment éduquer, enseigner et non seulement ça, mais apporter les références. Vous voyez que mon livre, il a les études, il y a les références, la recherche qui vient bien appuyer tout ce que j'apporte comme éclairage dans cet ouvrage. Tout à fait. On parle aussi de la vaccination, évidemment. Alors, il y a des plans de poulailler type, si on a un mari bricoleur à la maison ou si on est bricoleur. Il y a les différentes races de poules, mais je n'ai jamais vu un ouvrage aussi complet sur ces cocottes, en fait. Oui, oui. Évidemment, souvent, les gens me disaient, écoute, est-ce que je devrais acheter autant de livres que toi? Moi, j'ai une bibliothèque, bien entendu, de cinquantaine, soixantaine de livres sur les peaux. J'en ai un juste sur l'histoire, un juste sur les oeufs, un autre seulement sur le comportement. Et j'ai fait des formations moi-même. Alors, j'ai voulu apporter dans ce livre le maximum d'informations pour couvrir le plus de sujets et que vraiment ce livre soit la référence pour nos citoyens, mais aussi pour les élus, les cadres, les fonctionnaires, les gens qui travaillent dans les municipalités pour bien éduquer et faire tomber les préjugés, les fausses croyantes, mais aussi tendre davantage vers un développement durable, l'achat local, l'autosuffisance alimentaire. Pour moi, c'est très important, mais aussi assurer plus de liens communautaires. Implanter ça dans les résidences de personnes âgées comme ils le font dans d'autres pays, en Angleterre, aux États-Unis, c'est formidable pour les personnes âgées. Et dans les petites crèches ou garderies pour enfants, il y a plein de projets qu'on peut faire avec les poules. Donc, je voulais amener ça sur la table et donner aussi des outils pour que les citoyens puissent eux aussi faire du chemin avec ce chemin que je trace et voir où est-ce que ça peut nous amener dans le futur avec d'autres acteurs du milieu. Chez vous, j'ai hâte de voir comment on va se servir de cela pour faire rayonner encore davantage le développement durable dans nos villes. Alors, justement, si vous voulez savoir pourquoi il faut avoir des poules chez soi, et vous verrez d'ailleurs que tout est possible grâce à cet ouvrage, vous vous plongez au cœur de ce livre « Des poules dans ma cour » pour des œufs frais au quotidien. Ça vient de paraître aux éditions Eco-Société. On vous souhaite une bonne continuation et on vous dit à très bientôt, Louise. Merci beaucoup, Karine. Au revoir.